Aucun week-end ne passe sans qu'il y ait de mariage à Ouagadougou. Bien que le taux de mariage augmente, celui du divorce semble multiplier par 2. À Ouagadougou, par exemple, 198 divorces ont été prononcés en 2012. En 2019, on est à environ 500 divorces. Pour tenter de comprendre cette flambée de divorces, nous avons cherché à savoir si les jeunes de nos jours comprennent le sens du mariage. Pour cela, nous avons tendu notre micro à quelques personnes pour recueillir leur avis sur leur perception du mariage. Je vois le mariage comme étant une institution divine et non pas humaine. Selon moi, le mariage est une bonne chose. Pourquoi? Une jeune fille, un jeune garçon qui a un âge de se marier, de se unir et d'avoir des enfants à vivre ensemble. C'est le fait d'aller s'unir devant Dieu, d'avoir des bénédictions et d'être en accord avec Dieu. Si les avis semblent être pareils sur le sens du mariage, quelle pourrait être la cause de la flambée des divorces de nos jours? Il y a des couples qui se précipitent à se marier. Il y a des femmes. Juste parce que ma camarade s'est mariée, moi aussi je veux me marier. Pourtant, un mariage, ça se prépare. Quand on doit choisir son conjoint, il faut être sûr que la personne correspond à la vision qu'on a. S'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que les gens se marient mal. On se met avec quelqu'un et au bout d'un temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de déconvenus. Et ça peut tourner au divorce. J'ai beaucoup remarqué que les jeunes filles aujourd'hui, qu'il suffit seulement de trouver un partenaire qui a les moyens, qui peut te prendre en charge. Et souvent aussi, il y a les parents qui disent que non, si tu trouves quelqu'un qui n'a pas de boulot, il ne faut pas l'amener devant moi. Donc, souvent les filles sont forcées d'aller vers les personnes qui sont un peu aisées, qui ont un peu d'argent pour subvenir à leurs besoins, aussi bien pour eux et pour leurs parents. Et ils n'ont pas le temps d'aimer. Les divorces, ça dépend aussi de comment ces personnes-là gèrent le mariage et ça dépend aussi de leur perception du mariage aussi. Pour avoir plus d'éclaircissement, nous nous sommes approchés de la thérapeute conjugale Kari Diasinka et du coach conjugal Mumouni Koudougou pour en savoir davantage sur le sujet. Il y a de plus en plus d'efforts de nos jours parce qu'il y a beaucoup de paramètres que les jeunes mariés ne prennent pas en compte. Par exemple, les jeunes mariés ne prennent pas en compte la connaissance de l'autre. C'est-à-dire qu'on se précipite, on se marie sans connaître vraiment qui est en face de nous. Après cela, il y a la mauvaise communication. Alors, on ne communique pas bien, on utilise des propos violents, violents, inappropriés et ça, c'est très dangereux. Après ça, il y a carrément le manque de communication. Ça dit que c'est quoi ? On ne communique pas, on ne communique même pas. Après ça encore, il y a ce qu'on appelle le manque de pardon. Il y a le fait que les gens ne sont pas assez réceptifs, les gens ne sont pas assez regardants quand on leur parle, quand on leur donne des conseils ou bien lorsqu'on leur dit de faire ceci ou cela. Et les gens sont en tête. L'entourage constitue en tout cas une cause de séparation de couple. Il y a l'entourage, dans l'entourage, il y a les amis proches, il y a la belle famille et il y a, bon, en fait, dans les deux côtés, il y a la belle famille, la belle famille de la femme ou bien la belle famille du mari. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent contribuer en faisant quoi ? En produisant des conseils ou bien des recommandations, pas trop ça pour le couple. En général, ce qui amène véritablement au divorce, c'est les infuséletés avérées même avec des fois des enfants qui sont issus de relations extra-conjugales. Donc ça, souvent, ça fait que les gens ne veulent pas, ils arrêtent. Il y a aussi le dégoût de l'autre. Quand tu te sens totalement dégoûté et que tu n'as plus aucun respect pour l'autre et que tu considères d'ailleurs que peut-être le comportement qu'il a eu, tu n'as plus une saveur dans la poursuite de la relation. Il y a les menaces, il y a les violences, il y a des violences et des brutalités physiques avec blessures et coups. Donc ces éléments-là, en général, obligent les gens à divorcer même si la valeur y est. Selon les deux spécialistes conjugaux, les couples d'aujourd'hui doivent entrer dans le mariage avec certaines valeurs du vivre ensemble pour réussir leur vie de couple. Pour qu'un mariage, en tout cas, soit réussi, il faut quand même un certain nombre de choses. Il y a ce qu'on appelle le triangle de l'amour, c'est-à-dire qu'il faut de la passion, c'est-à-dire de l'amour fou, il faut de l'intimité, c'est-à-dire qu'il faut une certaine amitié, c'est-à-dire qu'il faut une certaine camaraderie, une certaine familiarité entre vous. Et il y a aussi en dernier lieu l'engagement, en fait. Il faut que vous soyez engagé, il faut une décision ferme et irrevocable, en fait, de s'engager, de se marier, de dire que bon, voilà, on s'est juré, on va s'aimer. Et on s'y tient. Avant le mariage aussi, il faut que celui qui veut se marier ou celle qui veut se marier se mette dans la tête qu'il y a beaucoup d'habitudes qui doivent changer. Vous n'êtes plus seul, vous êtes deux. Même si vous devrez agir comme si vous étiez une seule personne, vous ne devrez pas faire et agir seul. Pour juguler, en fait, le problème, il faut en fait se mettre en tête que tout est important, c'est-à-dire le bonheur immatériel et le bonheur matériel, tout est important, n'est-ce pas ? Donc, en général, nous conseillons que les gens développent une amitié sincère et durable avant qu'on aille négocier déjà pour voir si on peut s'entendre durablement. Vivre avec l'autre, c'est concéder de l'espace, mais ce n'est pas venir se faire submerger ou se faire posséder ou se faire martyriser. Le mariage n'est pas une raison, en tout cas de violence ou en tout cas de propos négatifs, des fois, qui détruisent en fait l'estime de soi dans la relation. Selon Kari Diasinka et Mumunikuduku, le mariage doit continuer à garder sa sacralité d'antan et être source de bonheur.